Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLime Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage ST' 501 Que le Saint vous bénisse. Que le Lord vous bénisse. Nous allons commencer à expliquer les aspects pratiques pour un bon ministère de brisement des liens. Nous allons commencer à expliquer les aspects pratiques pour une bonne ministère de brisement des liens. Et cela demande une concentration toute particulière. Et cela demande une concentration particulière. Parce que c'est ce qui est pratique qui nous conduit au combat et à la victoire. Parce que c'est le pratique qui nous conduit à la victoire et à la victoire. Avec le temps, nous avons évolué. Dieu nous a révélé beaucoup de choses qui nous ont fait grandir dans l'expérience. Avec le temps, nous avons évolué. Et Dieu a révélé à nous beaucoup de choses qui nous ont fait grandir dans l'expérience. Donc nous allons faire l'effort pour que l'essentiel soit donné pour aujourd'hui. Prenons d'abord ce passage de Somme, chapitre 2, verset 1 à 3. Nous allons le lire. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son nom ? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. Regardons bien ce texte que nous venons de lire. Il y a une interrogation. Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils ? Etc. Etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Il y a eu des choses que nous ne connaissons pas. Des choses ténébreuses qui se sont passées. Jésus vient dans le monde. Et il y a un tumulte. Il y a une opposition. Il y a une adversité. Des hommes, des rois, des dignités. Il y a des persécutions. Pourquoi le monde s'oppose-t-il au règne de Jésus ? Et écoutez la suite. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ça veut dire que quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous sommes dans des liens. Nous sommes dans des chaînes. Et il y a des esprits, des puissances, des ténèbres qui tiennent les gens captifs. Il y en a dans les lieux célestes, dans les abîmes, sous les eaux, dans les eaux, dans les forêts. Il y a des princes sataniques, des principautés, qui sont en complicité avec certaines personnes, les êtres humains. Comme nous avons vu au début de cette série d'enseignement. Donc il y a des hommes qui ont vendu les autres, ils ont vendu leurs enfants. D'abord ils se sont vendus eux-mêmes à Satan. Et puis ils ont vendu leurs enfants. Et les gens sont dans des chaînes. Le diable sait que Jésus vient dans le monde pour libérer les captifs. Et l'esprit de la prophétie veut que nous soyons témoins de ce complot-là. Et c'est pour cette raison que la question est posée, pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son noir ? Et nous, nous connaissons la réponse. C'est parce qu'il vient libérer les captifs. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas que les captifs soient libérés. C'est parce qu'il vient imposer son règne. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas que Jésus impose son règne. Et vous connaissez ce sujet de prière. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la réplique des croyants, des saints. Pas seulement des saints. De toute personne qui a eu la grâce d'entendre ces cris. C'est, brisons les liens. C'est, délivrons-nous de leurs chaînes. Et délivrons-nous de leurs chaînes. Si tu restes passif. Et incrédule. Tu vas périr dans les chaînes. Tu vas périr dans des liens. Il n'y aura pas de salut pour toi. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Vous voyez le rapport. Le Prince, le Fils de Dieu vient dans le monde. Et les méchants s'opposent. C'est pour cette raison qu'il est dit dans l'Hébreu. Qu'il a supporté contre sa personne. Une grande opposition de la part des pécheurs. C'est une réelle adversité. Le diable ne voulait pas que les captifs soient libérés. Et c'est un combat qui continue jusqu'à ce jour. Chacun doit coopérer. Pour expérimenter le salut de Dieu. Pour entrer dans sa bénédiction. En brisant les liens de captivité. En brisant les liens d'esclavage. En se libérant des chaînes. En cassant les prisons et sorties. Parce que celui qui ne le fait pas. va sombrer. C'est un combat réel. C'est un combat réel. C'est un combat réel. Contre le Seigneur Jésus. Et contre tous les esclaves. Donc c'est pour cette raison. Que nous vous suggérons. De prendre ce travail au sérieux. Il y a beaucoup de doctrines dans le monde. Quelqu'un te dira. La Bible dit. Si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de démons. Pas de liens. Tous les hommes sont délivrés. Jésus est mort à la croix. Les hommes sont délivrés. Jésus est mort à la croix. Attention. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut croire. Mais ceux qui veulent suivre Jésus. Dovent croire à la parole de Jésus. Jésus a prévu. Jésus plante. Que l'Église. Va exécuter les desseins de Dieu. Ou exécuter God's purposes. L'Église. Exécuter les arrêts de Dieu. Exécuter God's decrees. Les décrets que Dieu a signés. Les decrees que Dieu a signés. Dans sa souveraineté. In his sovereignty. Sont exécutés par son peuple. Are exécutés par son peuple. Lisons cela dans le psalm 149. Let us read this in Psalm 149. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un quartique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Praise the Lord. Sing to the Lord a new song. And his praise in the assembly of the saints. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la hape. Let them praise his name with the dance. Let them sing praises to him with the timbrel and harp. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. For the Lord takes pleasure in his people. He will beautify the humble with salvation. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud in their beds. Que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois avec des chaînes. Et leurs grands avec des cèpes de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Pour exécuter contre eux le jugement. Voici comment les choses se passent. Dieu a signé la délivrance. Dieu a déclaré que le diable est vaincu. Dieu a déclaré que les pécheurs sont libérés. Et que ceux qui vont se convertir en Christ vont entrer dans leur bénédiction. Selon qu'il est écrit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La délivrance c'est quoi? C'est que les enfants de Dieu. Qui connaissent les arrêts de Dieu. Les décisions de Dieu. C'est-à-dire les jugements qui sont écrits. Le sort du diable. Le sort des démons. Le sort de tous les méchants. Les enfants de Dieu qui connaissent ces choses. Se lèvent pour les amener à l'existence. En exerçant l'autorité spirituelle. C'est pour cette raison que Paul pouvait dire aux sorciers, aux magiciens. Qu'il était pervers. Et qu'il s'opposait au dessein de Dieu. Il lui a dit, tu vas faire trois jours sans voir. Parce que Paul savait que Dieu a décidé que les enfants de Dieu vont marcher sur la puissance du diable. Donc, quand l'évangile atteint un homme. Les démons savent déjà que l'heure est temps pour partir et arriver. Mais ils ne s'enfuient pas comme les gens pensent. Mais ils ne s'enfuient pas comme les gens pensent. Les démons ont dit à Jésus, fils de Dieu, qui est-il entre nous et toi ? Tu es venu pour nous perdre avant l'OTAN. Donc quand l'évangile atteint un être humain. L'armée des démons commence à crier. Qui est-il entre toi et nous, Jésus ? Pourquoi tu viens ici ? Pourquoi tu viens ici ? Pourquoi tu veux arracher cet homme entre nos mains ? Et les démons parlent comme ça à qui ? Aux enfants de Dieu. Qui sont en fait les Jésus, les petits Jésus. Certains enfants de Dieu ne se prennent pas au sérieux. Mais quand les démons te voient venir. Ils savent que voilà un disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il vient chercher ici ? Il va nous arracher une âme. Les choses ne s'arrêtent pas à la prédication. Il faut annoncer l'évangile. Contraindre les gens à accepter Jésus, à embrasser Jésus. Et leur montrer qu'ils sont dans des liens, dans des liens, dans des chaînes. Et puis leur expliquer que Jésus nous envoie pour proclamer que leur liberté est déjà arrêtée, est déjà acquise. Donc personne ne doit te tromper que dès que tu as accepté Jésus, tous les démons ont fui et tu es libre. Il y a une opposition qui demande que l'autorité soit exercée. Le diable même s'attend à ce que tu engages les hostilités. Quand le démon dit à Jésus, qu'il y a-t-il entre nous et toi, tu es venu pour nous perdre avant le temps. Quand les démons disent Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre nous et nous ? Il est venu pour nous judge nous avant un temps. Il savait que son temps de partir est arrivé. Il savait que leur temps de partir est arrivé. Et Jésus l'a chassé. Nous allons chasser les démons. Nous en avons chassé et nous allons chasser davantage. N'écoutez pas les faux enseignements. Moi j'ai vu les gens chasser les démons. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de chasser les démons. Je me souviens, la première fois, quand j'ai vu un démon se manifester, c'était où ? C'était à l'Est au Cameroun. C'est là-bas que j'avais rencontré mon père en crise, qui s'appelle Jophant Joseph, un missionnaire envoyé par le Frézac à l'Est du Cameroun. Il y était arrivé en 1979. Moi je l'ai rencontré en 1981. J'étais donc jeune dans la foi. Et il y avait dans l'Assemblée une sœur qui aimait Dieu d'une manière exceptionnelle. Elle s'appelait Madame Gassa. Quand elle adorait Dieu, elle se prosternait face contre terre. Elle était une femme de libéralité. Elle avait la compassion pour les hommes. Et elle m'avait marqué. Mais elle était toujours malade. Mais elle était toujours malade. On allait toujours lui rendre visite. Un jour, j'ai entendu dans mon esprit, tu crois que Jésus-là, s'il était puissant, pourquoi il ne guérit pas Madame Gassa? Dans mon, j'ai dit bien la voix du diable, dans mon esprit. Parce que quand j'ai cru, j'étais fier, j'étais heureux, j'étais heureux. Je me réjouissais partout d'avoir découvert la vérité. Je suis donc resté calme. Et je réfléchissais sur le cas de Madame Gassa. J'ai réalisé que c'était vrai. Elle l'aimait Dieu. Elle était toujours malade. Son mari était sur le gène. Elle m'aimait une infirmière. Et c'est ça que le demon me disait, que son mari est médecin, elle est infirmière. Pourquoi Jésus ne la guérit pas? Et c'est ce que le demon me disait, que son mari est un surgeon et qu'elle est une nurse. Pourquoi Jésus ne l'aimait pas? Je n'ai partagé à personne. Je ne savais même pas qu'il fallait expliquer ça. Je ne savais même pas qu'on allait expliquer ça. Un jour, notre dirigeant, mon père en Christ, a organisé une séance de délivrance. Chacun devait confesser tout ce qu'il avait fait dans le monde, les baraboutages, les fétichismes, et chacun traitait son dossier espérant recevoir la visitation de Dieu. Donc, j'étais concentré. Après plusieurs minutes de prière, je ne sentais rien. Je ne tombais pas, je ne criais pas, je ne tremblais pas. Mais Mme Gassa est tombée. Et Mme Gassa ferme. Et j'étais, mon oreille était orientée dans sa direction. J'entends, sort, sort, qui es-tu? Je suis venu donner les maladies. Je suis démon de maladies. Sors, il dit, je ne sors pas. Il dit, go out, et le démon dit, I'm not going out. Et finalement, le démon est parti. Et finalement, le démon est parti. Qu'est-ce que je constate? What did I realize? Mme Gassa est guérie. Mme Gassa was healed. On n'a plus rendu visite à Mme Gassa pour cause de maladies. We no longer paid Mme Gassa a visit because of her sickness. J'avais deux photos de Mme Gassa. I had two pictures of Mme Gassa. une photo quand elle était chétive. Parce que j'étais plus concerné par sa délivrance que n'importe qui dans la salle. J'avais la photo quand Mme Gassa était en un bon point, quand elle se portait bien. Je me promenais avec ces photos pour rendre témoignage de ce que Jésus peut faire. Enfin, c'était pour moi l'un des premiers miracles dans la foi. Pour moi, c'était l'un des premiers miracles dans la foi. Donc, voilà une sœur. Ça, ce ne sont pas des histoires. Une sœur qui a cru, qui te dit j'ai cru. Et quand un sœur te dit qu'elle a cru, tu n'as pas le droit de douter. Et ce n'est pas des histoires. C'était une vraie histoire. Une sœur qui te dit qu'elle a pensé. Quand quelqu'un te dit qu'elle a pensé, tu n'as pas de douter. Mais qui était malade. Et qui priait. Et on allait, on priait pour elle. Et voilà qu'on organise une bataille pour la libération des captifs. Cette sœur tombe. Le démon qui se manifeste c'est le démon de maladie. Il a été chassé. Il a été cassé. J'ai vu cette sœur guérir de toutes ses maladies. Que personne ne te trompe que Jésus est mort, que Jésus n'a pas de démon à combattre. Si tu es sage, cherche Jésus, le vrai Jésus. Et recherche ta délivrance sans querelle, sans discussion. Laisse chacun avec sa doctrine. Toi, tu dois chercher ton salut. D'abord, tu m'écoutes là. Tu n'es pas un esprit. Tu es un homme. Tu es une femme. Tu es un être humain comme moi. Et tu sais que tu as cru. Et tu sais que tu es tourmenté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, un menteur, qui viendra te dire que tu n'as pas de problème. Jésus a déjà payé le prix. Il reste comme ça. Il n'y a pas de démon à toi. Toi-même, tu sais que tu as besoin de délivrance. Et il n'est pas quelqu'un d'autre qui vient et te dit que tu as déjà croisé. Il n'y a rien dans toi. Il n'y a pas de spirit dans toi. Jésus a déjà payé tout. Tu, cherchez pour ton délivrance pour toi-même. Ne permets à personne de te tromper. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a donné l'autorité à son Église pour exécuter les arrêts de Dieu, les jugements de Dieu. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les démons existent. Les gens qui ont cru sont encore dans les chaînes. Certains qui n'ont pas encore de suivre les délivrants, la plupart sont encore dans les chaînes. Ils ont besoin de délivrants. ils ont besoin de libération. Et ils ont besoin de l'exercice de l'autorité des autres membres de l'Église pour dispenser ces grâces-là. que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi tu dois être très attentif. Nous parlons de brisement des liens. Et il y a combien de types de liens? D'une manière globale, il y a les liens de famille. Et dans les liens de famille, on peut trouver les clans, on peut trouver les tribus, on peut trouver les villages. On peut trouver les quartiers ou les campements. Il y a des gens qui ont été envoûtés là où ils sont nés. Il y a des gens qui ont été envoûtés dans des villages, dans des villes, dans des institutions. Il y a les liens, il y a le cercle familial, c'est le premier cercle le plus dangereux. L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Suivez-moi très bien. Avant, quand quelqu'un sortait de la Rose-Croix, nous brisions ces liens. Pour nous, c'était des sectes sataniques. Il fallait délivrer les gens qui sortaient des sectes. Rose-Croix, francs, maçonnerie, et kanka, yoga. Quand quelqu'un sortait des sectes, quand on entendait sectes, tout le monde était vraiment enflammé. pour la délivrance, quand le Seigneur a commencé à me donner des révélations pour la délivrance, pour le brisement des liens particulièrement, il m'a dit, les gens prennent au sérieux les cas de ceux qui sortent des sectes. Il n'a même pas dit les gens, vous prenez au sérieux le cas de ceux qui sortent des sectes. Il m'a dit, le cercle familial est plus dangereux que les sectes. Il m'a dit que le cercle familial est plus dangereux que les sectes. parce que dans les sectes, il y a ceux qui sont illuminés, ils sont en haut et il y a les profanes en bas. Il y a quelques-uns qui connaissent les profondeurs du diable mais dans la foule en bas, ce sont les profanes qui sont juste envoûtés, victimes. Et le cercle m'a dit, dans une famille, il y a des sorciers qui sont à la tête. Les autres membres sont des gens envoûtés, des gens envoûtés, liés, prisonniers. Donc, c'est le même schéma que sortir d'une secte. Donc, on doit les délivrer de ces sorciers qui sont dans la famille et des autres membres qui sont des victimes. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, Dieu m'a dit, vous prenez au sérieux le cas de ceux qui sortent des sectes. C'est une erreur. La famille a l'organisation d'une secte. Il y a au sommet les sorciers actifs, vrais sorciers. Et à la base, des ignorants mais qui sont passifs dans la sorcière. Ils sont dedans mais passifs, victimes. dans toute personne qui donne la vie à Jésus doit être séparé. On doit briser les liens malsains avec sa famille. Et j'insiste sur le mot malsain. Dieu ne nous envoie pas briser les bons liens. Il y a des gens qui disent je brise les liens du sang. Dieu ne nous envoie pas pour briser les bons liens du sang. Non. Nous brisons les liens malsains. Les liens que les parents ont établis dans les contrats avec les démons, avec les génies. ties that the devil that parents have come into with demons and with witches. Quand un père ou une mère prend son enfant amène chez un marabout qui lui fait des scarifications sur la peau. When a mother or a father takes a child to a native doctor who puts marks on his body ça c'est un lien malsain qu'il faut détruire. This is an evil bond that must be destroyed. Dieu n'a pas envoyé cet enfant pour qu'on l'amène chez un marabout. Dieu veut qu'on prenne cet enfant qu'on consacre à Jésus. Mais quand on amène cet enfant dans un cours d'eau donné aux esprits des eaux c'est un lien malsain qu'il faut détruire. Quand un enfant est pris à l'eau pour qu'on à l'eau c'est un lien de Jésus on l'amène à adorer les saints et les anges ce sont des liens malsains qu'il faut détruire. Quand un enfant est pris et qu'il est à l'eau pour qu'il pour qu'il pour qu'il pour qu'il pour qu'il et qu'il pour qu'il est un lien qui doit être brûlée. Les parents n'ont pas ce droit-là de donner les enfants que Dieu leur a donnés aux sorciers aux sorciers aux génies. Nous avons vu cela dans l'étude sur l'idolâtrie. Nous avons même vu que les parents ont donné les enfants aux adorateurs de leur Dieu pour servir d'aliments de nourriture. Et ils ont attiré sur la famille la malédiction de Dieu. Et nous voyons dans le psalm 2 que nous avons lu, ils sont arrogants, ils veulent persévérer dedans et ils s'opposent à Jésus. ils s'opposent à la lumière. Nous avons rencontré un jeune homme qui dit il ne mange pas le python. On lui a dit que le python est son ancêtre. Ce sont des faussetés, des traditions, des coutumes qui soutiennent le mensonge. et ce sont dans les familles qu'on trouve ces adorations-là. Et certains livrent les membres de la famille pour devenir riches. Il y a même cette expression-là, ils l'ont livré, ils l'ont livré. Et on raconte ça à tout le monde, ils l'ont livré. Jésus est venu pour la liberté. Les liens malsains dans la famille doivent être brisés. Ces choses-ci sont très simples. Et le frère Zach avait reçu ça clairement et il a écrit dans son livre Le chemin de la vie, le cinquième chapitre. Et il a intitulé ce chapitre En finir avec le passé. Et il a énuméré sept points sur lesquels il faut travailler pour finir avec ces affaires de liens malsains, de sorcellerie, d'envoûtement. le premier point c'est qu'il faut rejeter les influences occultes. Nous allons le voir. Le sixième point c'est qu'il faut détruire les liens malsains de famille. Nous allons revenir en détail là-dessus. Donc les liens malsains, lui il appelle ça les liens familiaux malsains. Et Dieu nous a accordé la grâce d'expérimenter la puissance qui est derrière cette prière-là. Les révélations que le Seigneur m'a donné là-dessus c'est parce qu'il m'a dit que c'est avec ça qu'on sort les gens de la sorcellerie. Le Seigneur m'a révélé que la sorcellerie ce n'est pas un esprit qu'on chasse. La sorcellerie c'est les hommes comme toi et moi qui servent le diable. Et pendant que toi et moi nous cherchons les hommes en évangélisant les sorciers et ils n'évangélisent pas ils envoûtent c'est-à-dire on t'amène par force et on t'introduit par envoûtement dans la sorcellerie. Pendant que Jésus dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés pendant que Jésus dit je suis à la porte et je frappe pendant que Jésus dit je suis le chemin la vérité la vie le diable lui il vient il te saisit il te lie il t'amène dans le cercle de sorciers. Pourquoi Jésus dit Jésus ne contraint personne Jésus appelle les hommes à exercer leur volonté à le suivre par obéissance et par amour le diable utilise l'envoûtement on peut utiliser tes vêtements on peut utiliser le cordon ombilical on peut utiliser ton sang on peut utiliser en tout cas même tes cheveux il y a des gens qui se sont réveillés le matin avec des cheveux coupés et dès lors leurs problèmes ont commencé donc le Seigneur m'est révélé que si quelqu'un est envoûté par exemple il ne peut jamais être envoûté par quelqu'un qui ne l'a jamais connu l'envoûtement est toujours dans le cercle le plus proche l'un des cercles le plus proche c'est le cercle familial un père peut envoûter son fils le fils peut envoûter son père ainsi de suite les cousins entre les cousins les oncles les tantes tout le cercle familial ce qu'on appelle les liens de filiation l'envoûtement peut se produire au sein de ces liens donc pour délivrer les gens il faut détruire le lien qui a permis au méchant d'envoûter son frère et ce travail est impossible quand les gens n'ont pas donné la vie à Jésus mais si quelqu'un a donné la vie à Jésus et qu'il est devenu frère de Jésus on peut exercer l'autorité et le sortir de la sorcellerie les démons les démons même savent que si quelqu'un vient au nom de Jésus entre dans leur camp saisit quelqu'un qu'ils veulent garder captif malgré sa conversion ils ne pourront rien ils savent que celui qui a donné la vie à Jésus est déjà parti j'ai prêché l'évangile dans une localité en Côte d'Ivoire j'ai lancé l'appel les gens ont donné leur vie à Jésus et j'ai conseillé ceux qui avaient pris l'engagement je leur disais là où vous êtes là même si on vous a préparé comme on dit que les sorciers mangent les gens même si vous êtes dans la marmite qu'on a préparé vous allez vous reconstituer la marmite va se renverser tu vas vivre il y avait une dame dans la foule moi je ne savais pas qui a dit dans son cœur j'ai saisi cette parole et nous avons prié nous nous sommes séparés et après ça elle fut guérie elle avait une nièce qui avait dit dans des camps de prière qu'elle était sorcière et qu'elle avait déjà vendu cette femme là que c'était fini pour elle et dans la réalité elle était déjà malade et l'enfant avouait et dit que oui c'est fini on a vendu déjà c'est fini après sa guérison la petite a dit on ne sait même pas là où tu es parti parce que là où nous t'avons à mener quand on amène les gens là-bas on les oublie on ne sait même pas dans quelle église tu es parti mais ce n'est pas une question d'église simplement pour que quelqu'un commence à chercher aussi une autre église c'est Jésus Christ nous avons donné Jésus à cette dame et tout ce que les sorcières avaient déjà fait où on l'avait mis dans la mamie où c'était comme le Saint-Esprit avait prophétisé mais elle est sortie victorieuse et elle vit et elle vit il y a un frère écoutez-moi très bien un enfant de Dieu zélé qui avait essayé de discipliner sa grande soeur leur grande soeur avait dilapidé et les biens de la famille les enfants avaient perdu leur mère et leur bien était entre leurs mains et la grande soeur a bouffé l'argent elle a dépensé l'argent des autres enfants et le frère a dit à sa grande soeur tu vas faire 120 mois on ne te donne rien 120 mois et il était en colère un jour ils ont organisé une réunion de famille on a invité le frère il est arrivé au lieu de rencontre la table était faite on lui a demandé de manger il s'est assis il a rendu grâce il a mangé dès qu'il a fini de manger un mal de vent terrible l'a saisi à tel point qu'il ne pouvait plus se tenir debout il ne pouvait même plus s'asseoir il dit qu'il s'était couché à même le sol pour que la fraîche des carreaux puisse atténuer le mal la douleur et Dieu lui a parlé demande pardon à ta grande soeur il a demandé pardon à sa grande soeur ça veut dire que quoi la colère avait ouvert la porte donc on pouvait l'envoquer dans la nourriture et comme le mal il a demandé pardon mais le mal n'était pas fini son oncle l'a pris dans sa voiture et il s'était fait accompagner par une de ses tantes une des tantes du frère ils sont allés déposer le frère chez lui le mal continuait à le ranger et il a entendu la deuxième fois la voix de Dieu le Seigneur lui a dit brise les liens comme il connaissait les techniques de brisement de liens il voulait commencer par les grands parents les parents et les oncles Dieu lui dit non 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 brise avec ton oncle qui t'a transporté après il a brisé avec son oncle après je lui dis brise avec la tante qui était avec lui après je lui dis brise avec ta grande sœur dès qu'il a dit je brise les liens malsains entre moi et ma grande sœur il a dit son nom il a vomi et la maladie est partie le brisement des liens met fin à l'envoûtement croyer ça et c'est met en pratique tu verras la gloire de Dieu fais ça selon nos recommandations ne rassemble pas les gens tu dis je brise les liens de tout le monde ce n'est pas ça que Dieu nous a révélé c'est au cas par cas le nom du père ou les noms d'hommes être prononcés si c'est une équipe l'équipe doit prononcer le même nom à la fois si c'est avec mon nom par exemple Boniface on brise les liens malsains établis dans la vie Boniface par son père Bikele donc c'est spécifique c'est direct c'est orienté et il est bien orienté les liens ont des noms les liens ont des noms des hommes le nom des lieux si c'est Ali Baba il y a le lien le lien d'Ali Baba et on doit briser ça avec une autre personne dont le nom doit être connu voilà comment un frère fut guéri authentiquement d'un envoûtement qui devait le conduire à la mort c'est pour cette raison que nous avons essayé de recommander aux frères de prier aussi de cette manière parce que nous avons déjà essayé que le brisement des liens se fait en groupe mais son cas nous a ouvert l'intelligence pour comprendre que Dieu peut demander à un frère de briser ses liens seuls et ça marche et c'est Dieu qui savait l'esprit qui était derrière est-ce que c'était l'esprit d'une sorcellerie organisée ou l'esprit d'une personne sorcière qui s'attaque à son frère pour le détruire l'essentiel c'est que l'envoûtement est brisé si tu as des problèmes ce n'est pas un chinois lambda que tu n'as jamais vu c'est quelqu'un qui te connait Joseph a eu des problèmes ce sont ses frères qui étaient jaloux qui disaient que comme il veut dominer sur nous tuons-le après ils l'ont jeté dans un puits après ils l'ont sorti du puits ils l'ont vendu le Seigneur me révélait que ce sont les techniques de la sorcellerie que ce que les frères de Joseph ont fait c'est comme ça que les sorciers se comportent tuons-le vendons-le mettons-le dans le puits attachons-le voilà leur langage mais Jésus a payé par son sang pour que tous les captifs soient libérés le problème est de savoir comment certains pensent que tous les démons ont déjà fui son enfer et que même le péché est déjà parti il n'y a plus de tentation et certains se retrouvent vaincus par le péché ils sont obligés de créer des raisons ils se disent non ce n'est pas ce n'est pas l'esprit qui pêche c'est la chair qui pêche Jésus a travaillé on entre dans son héritage en exerçant la foi et l'autorité en son sain que le Seigneur te bénisse il y a le lien il y a les liens d'occultisme ici il s'agit de tout ce qui est magique marabout fétichisme etc etc le fétichisme fétichisme universal sex les cancas les rose-croix les francs-maçonneries les cancas les religions orientales les méditations transcendentales tous les liens derrière l'idolâtrie l'adoration des morts ça il y a des liens d'occultisme les initiations à la chaise à la chefferie et à des trônes royaux toutes sortes d'adorations le vaudou les masques qu'on sort il y a les liens de religion il y a les liens d'association beaucoup de sociétés se pratiquent dans des religions au nom de Dieu une femme m'a dit un jour qu'elle avait été attaquée dans une église elle était enceinte une grossesse rare une grossesse qu'elle a attendue pendant des années et elle était au troisième mois elle est entrée dans l'église une femme est venue comme si elle voulait prophétiser elle voulait toucher son ventre elle essayait de se protéger et la femme a réussi à mettre la main à toucher son ventre elle a dit au pasteur tu vois ce qu'elle fait le pasteur lui a dit il faut laisser le même jour le sang a commencé à couler la grossesse s'est tombée elle a été attaquée dans l'église quand tu es dans une église il y a même des églises qui sont dirigées certaines églises sont dirigées par des sorciers par des divins il y a des gens qui prophétisent avec l'esprit de Python et quand vous êtes sous une telle influence il y a des liens malsains qui s'établissent une dame m'a dit un jour qu'elle était à une veillée et quelqu'un a imposé les mains sur elle et depuis ce jour elle ne pouvait plus travailler elle travaillait dans une grande institution elle entendait une voix qui lui disait prie 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 elle quitte elle va aux toilettes elle reste là-bas longtemps elle ne pouvait plus se concentrer elle ne pouvait plus se concentrer un autre jour elle est partie à une autre veillée un disciple un disciple un enfant spirituel de celui qui lui avait imposé les mains est venu lui donner un coup de poing sur la tête les gens étaient en prière et il a regardé il a vu la sœur et il s'est approché et il a donné un coup sur la tête il est parti cette voix s'est éteinte dans l'église un autre un a donné l'esprit comme c'était plus fort l'autre est venu à enlever l'autre a pris donc ça ce sont les liens dans les milieux religieux il y a des liens dans les associations du quartier des familles du village vous savez que la parole de Dieu est interdite d'entrer dans des liens d'association avec les incrédules il y a des liens d'homonymat ou alors les liens homonymiques tu portes le même nom que quelqu'un un lien s'établit entre toi et la personne il y a des liens de conflit vous pouvez discuter une parcelle de terre ça devient un terrain de combat spirituel qui établit un lien de combat spirituel avec la personne on peut t'envoûter dedans il y a des liens qui proviennent des impositions des mains ou certaines malédictions ou alors certaines bénédictions entre guillemets ou on crache sur toi ou on te donne quelque chose à manger il y a des liens de sexualité quand tu as des rapports sexuels avec un homme ou une femme vous avez les mêmes démons les mêmes malédictions et les mêmes malheurs parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit que vous êtes une seule chair il y a les liens de perversion sexuelle c'est à dire tu peux pratiquer l'immoralité mais il y a des pratiques perverses dans l'immoralité qui établissent des liens d'une autre nature quelqu'un qui pratique l'homosexualité a une autre nature de lien une femme qui pratique des rapports avec une autre femme il y a une autre nature de lien qu'il faut briser ou a lady qui a sexual intercourse avec une autre lady il y a des liens qui proviennent du port des amulettes des talismans et tout et tout le reste comme je disais il faut finir avec ces choses encore faisant avant même de commencer à briser les liens il faut commencer à refuser toutes les doctrines qui entourent ces pratiques là parce qu'il y a toujours une culture il y a toujours une tradition une littérature qui explique ces choses là qu'elles soient traditionnelles ou universelles modernes donc tu rejettes ces influences ces doctrines là si tu avais la capacité d'entrer en contact avec les esprits impurs tu arrêtes tu ne les appelles plus s'il y a un esprit de mort qui vient te donner les révélations tu le chasses en fait il est écrit que si quelqu'un a en lui l'esprit d'un mort dans l'ancien testament on le tuait on le lapidait il ne devait pas vivre je pense qu'il faut qu'on dise ce verset parce que les gens adorent beaucoup les morts ils ne savent pas que c'est un grand péché même si tu es chrétien tu t'en vas tu dis je m'en vas la tombe de mon frère si c'est la paix des saints c'est l'occulté des morts il ne faut pas aller faire ça quand quelqu'un meurt il est mort Lévitique chapitre 20 verset 26 et 27 vous serez saints pour moi car je suis saint moi l'éternel je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination ils seront punis de mort on les lapidera leur sang retombera sur eux nous allons lire notre passage dans le même livre chapitre 19 verset 26 vous ne mangerez rien avec du sang vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics en fait en fait quand on est sous une influence d'un esprit de mort ou des esprit de divination on ne peut pas mener une bonne vie spirituelle en fait quand on est sous l'influence ou un esprit de mort ou un esprit de divination et voyons le cas d'un esprit de divination que l'apôtre Paul a eu à chasser acte chapitre 16 verset 16 je vais lire du verset 16 au verset 18 comme nous allions au lieu des prières une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre Paul et nous elles criaient ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut elle fit cela pendant plusieurs jours Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle et il sortit à l'heure même il y a beaucoup de cas de cas comme ça dans les églises je me souviens je prêche un jour et une jeune fille est tombée elle s'est mise à crier je me suis approché j'ai commandé un haut démon de sortir je lui ai demandé qui es-tu il a dit Vodou après un certain temps de combat l'esprit est parti mais cette fille avait été ordonnée prophétesse des nations par un grand prophète j'ai dit au frère vous voyez quel est l'esprit saint qui a ordonné ce démon prophétesse des nations ça ouvre l'intelligence n'est-ce pas prophétesse des nations dans un autre milieu Vodou sous ce prophète prophétesse des nations sous le ministère d'une parole puissante ça devient Vodou et on a délivré elle est présentement notre missionnaire l'une de nos missionnaires et le Seigneur se glorifie à travers elle nous allons continuer cette phase la semaine prochaine mercredi prochain et demeurez attentif que le cerveau bénisse abondamment prions ensemble Seigneur tu es le seul qui peut déchirer le voile tu es le seul qui peut faire taire ses voies dans les consciences que le diable produit pour sémer l'incredulité le doute parce qu'il sait que le temps de délivrance est arrivé où les enfants vont entrer dans leur liberté où chacun aura la réponse à cette interrogation pourquoi se tumulte parmi les nations pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples pourquoi les rois de la terre se soulèvent et les princes liguent-ils avec eux contre l'océan et le constant noir et que chacun se tienne ferme et proclame prisonner les liens délivrons-nous de la chaîne et que les prisons soient vides et que les verrous de fer sautent et que les blocs soient brisés et que les captifs sortent et que chacun soit armé de force et que chacun soit armé de force ramène-nous ici la semaine prochaine au nom de Jésus Christ Amen Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au coeur des nouvelles et de l'actualité de l'église suivez les émissions riches en édification en instruction et les enseignements bibliques les documentaires le cinéma chrétien la louange divinement inspirée Info Live site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC la chaîne de la Bible www.rtvc.tv